Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer avec les quotients pour se préparer au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, calculer chacune des expressions suivantes. Et on a A1-7 sur 3. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va transformer notre 1 en une fraction avec un dénominateur de 3, et donc ça nous donne 3 tiers. Vous voyez, 3 tiers c'est égal à 1. Ensuite, comme on soustrait une fraction qui est elle-même négative, c'est comme si l'on faisait une addition. Donc on va additionner 7 tiers. Et maintenant, on peut faire notre addition sans souci. 3 tiers plus 7 tiers, ça nous donne 10 tiers. Et on a notre résultat. Ensuite, deuxièmement, on a moins 2 sur 10 plus 7 sur 25. Donc là, on va devoir trouver un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 10 et 25, ça va être 50. Donc 5 fois 10 et 2 fois 25. Ce qui nous donne, en multipliant moins 2 fois 5, moins 10, et 10 fois 5, 50. Et ensuite, en multipliant 7 par 2, 14, et 25 par 2, 50. On a donc moins 10 plus 14, ce qui nous fait 4 sur 50. On peut simplifier, on divise le tout par 2, ce qui nous donne 2 sur 25. On passe ensuite au grand C. Donc le grand C, on a moins 7 sur 15, multiplié cette fois-ci par moins 5 sur 21. Alors on pourrait le faire de manière un petit peu brute, en multipliant vraiment tel quel, comme le calcul nous est donné. Mais simplement, on va se simplifier un petit peu les choses, et on va essayer de décomposer les nombres qui nous sont donnés. Ce qui nous donne. Moins 7, on va le conserver en moins 7, on ne peut pas vraiment le simplifier. Par contre, 15, on peut dire que c'est 3 fois 5. Après, on va multiplier par moins 5 sur 21. On peut remarquer qu'on a deux nombres négatifs multipliés entre eux, donc on va pouvoir enlever le signe négatif, puisque moins par moins, ça fait plus, ce qui nous donne une multiplication de 5. 5, on ne peut pas le simplifier. Par contre, 21, c'est égal à 3 fois 7. Du coup, maintenant, on remarque qu'on a des nombres identiques dans le numérateur et dans le dénominateur. Ces nombres, on va pouvoir les simplifier, ce qui va nous donner 7, on peut le simplifier, donc on le supprime. 5, on peut également le simplifier, donc on le supprime. Dans le numérateur, il ne nous reste plus que 1. Et dans le dénominateur, il nous reste 3 fois 3. C'est égal à 9. La seule chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est que lorsque l'on simplifie des nombres comme ça, dans le numérateur, par exemple, s'il ne nous reste aucun nombre, eh bien ce n'est pas 0, c'est 1. Parce qu'en simplifiant, on ne multiplie pas par 0, parce que si l'on multiplie par 0, eh bien la multiplication disparaîtrait. Et donc, il nous reste enfin le grand D, moins 7 sur 3. Ici, on a une division. Lorsque l'on divise deux fractions, en réalité, c'est comme si on multipliait par l'inverse de l'une des fractions. Donc ici, on va multiplier par l'inverse de notre deuxième fraction, c'est-à-dire 6 sur moins 21. On voit qu'on a également deux signes négatifs, ici et ici. On peut les simplifier, donc on les supprime. On va appliquer la même technique que précédemment. 7, on ne va pas pouvoir le simplifier. 3 non plus. Par contre, 6, on peut dire que c'est 2 fois 3. Et 21, c'est 3 fois 7. Donc on peut simplifier nos 7. On les supprime. On peut également simplifier un 3. Et on se retrouve, au final, avec une fraction de 2 tiers. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501